La Bibliothèque Nationale de France, le grand projet de François Mitterrand, fête ses 20 ans. À cette occasion, l'architecte Dominique Perrault revient, dans une passionnante rétrospective, sur la genèse d'un édifice qui propulsa sa carrière alors qu'il n'avait que 36 ans. Quatre tours, un jardin de vaste sous-sol, un bâtiment emblématique qui accueille plus de 5 millions de lecteurs par an et qui stocke près de 15 millions d'ouvrages. L'histoire de la BNF par Edwige Moreau. Je veux que soit entreprise la construction et l'aménagement de l'une des ou de la plus grande et de la plus moderne bibliothèque du monde. Il y a 30 ans, François Mitterrand lançait le dernier projet de ses grands travaux, la Bibliothèque Nationale de France. C'est un jeune architecte, Dominique Perrault, qui remporte le concours à 36 ans et prend la direction d'une des réalisations les plus pharaoniques de la ville de Paris. La BNF s'implante sur une ancienne friche industrielle dans le 13e arrondissement, sur décision de Jacques Chirac, alors maire de la ville. 20 ans après l'ouverture des dernières salles au public, une exposition retrace l'aventure du projet que nous parcourons avec Dominique Perrault. À l'époque, Jacques Chirac développe le souhait de rééquilibrer Paris entre l'Ouest très riche et l'Est industrieux et pauvre. La Bibliothèque fait partie de ce rééquilibrage entre l'Ouest et l'Est. La BNF du site François Mitterrand s'étend sur une superficie de près de trois fois la taille du centre Georges Pompidou. Une surface qui se justifie lorsqu'on sait qu'elle abrite près de 15 millions d'ouvrages. Une immensité qui se dérobe au regard grâce au caractère ingénieux de sa conception. L'idée c'est d'une certaine façon faire disparaître le volume de ce bâtiment, l'incruster dans le sol, ces grands landscapes. C'est un peu l'opposé de l'landscape, on pourrait dire aussi sous-terrestre. Et donc laisser libre entre les quatre tours une esplanade publique qui s'ouvre nord-sud, est-ouest, et qui permet de passer, si je puis dire, au travers de la Bibliothèque. On traverse l'esplanade, on va d'un point à un autre, on peut s'asseoir sur les marches au bord de la Seine. C'est à près de 10 mètres au-dessous du niveau de la Seine que s'ancre le cœur de l'édifice. Soit un jardin de près de 270 pins sylvestres, issus des forêts d'Île-de-France et de Normandie. A l'origine inspirée par la très belle salle de l'architecte Labrouste de la Bibliothèque Richelieu. Labrouste a fait peindre au-dessus des étagères de livres des allégories de nature. Et ce que je voulais recréer dans la nouvelle bibliothèque, c'était la nature, bien sûr, mais une relation avec la nature vivante, qui change toutes les saisons et qui croît aussi, qui se développe de façon libre. Autour de ce jardin sanctuaire, volontairement inaccessible au public, se dressent quatre tours de 79 mètres de haut disposées comme des livres ouverts. Elles forment la partie émergée de l'édifice, chaque étage étant pensé en fonction de son utilisation. Dans les tours, nous avons des bureaux dans les premiers étages jusqu'à un certain niveau. Car nous avons réglé la hauteur des bureaux sur l'horizon haussmannien de Paris. Et au-dessus, la partie stockage, donc les magasins de stockage qui sont situés dans les tours. Sous les quatre tours réservées au personnel de la bibliothèque, on trouve les trois étages restants de l'édifice. Ces trois niveaux, en fait, s'organisent par rapport à la structure de l'arbre. Un niveau public, c'est-à-dire le niveau de l'espanade public, où tout le monde peut venir s'asseoir, se promener. Et là, nous nous trouvons au-dessus des arbres. Ensuite, lorsqu'on entre dans le niveau de lecture publique, là où se trouvent les expositions, un certain nombre de services dédiés aux lecteurs et aux visiteurs, là, nous sommes dans le houppier des arbres, donc dans le feuillage. Et lorsque nous descendons au dernier niveau, le rez-de-jardin, celui des racines du savoir, on trouve les salles dédiées aux chercheurs. En parallèle de cette organisation verticale, une circulation horizontale des hommes et des livres s'opère. La morphologie, en fait, du projet est une morphologie que je qualifie en oignon. C'est-à-dire le cœur de l'oignon, c'est le jardin. La première peau de l'oignon, ce sont les déambulatoires du cloître. Ensuite, la deuxième peau, toutes les salles de lecture. La troisième peau, on va vers les magasins de stockage. Et puis, l'ensemble, une ceinturée au sens propre comme vous figurez, par une autre peau, qui sont ce que nous appelons les ceintures techniques. Ces galeries techniques permettent le transport des livres. Le transport des livres fonctionne avec des petites valises automatisées, qui circulent au plafond, sur les murs, etc., et qui vont livrer les livres d'un point le plus haut, c'est-à-dire du haut d'une tour à une autre extrémité, dans une salle de lecture. C'est un système qu'on trouve dans les hôpitaux, et c'était la première fois qu'on l'utilisait dans une bibliothèque de cette façon aussi importante, aussi industrielle. Intégrant les mutations technologiques en cours, la BNF se pose également comme le moteur de transformation d'un quartier, toujours en cours d'évolution. A l'époque, l'idée de la proposition pouvait être surprenante, car j'ai proposé un vide au milieu d'un grand vide, qui était la friche industrielle. Aujourd'hui, la friche a disparu, le quartier est dense, urbanisé, et finalement, l'esplanade de la bibliothèque devient ce qu'il a toujours été, depuis l'origine, le cœur du cœur d'un quartier, le cœur du cœur de la bibliothèque.